Bienvenue tout le monde au Guide du Pro sur NHL 2021. Aujourd'hui on apprend à les échapper. Je sais qu'au NHL 2021 le jeu est tout nouveau encore la première journée, mais ce que je vois jusqu'à maintenant c'est que le monde a vraiment de la misère à compter en échapper. Je suis pas le seul, je pense qu'il y a plus de misère que toutes les années précédentes sur NHL. Alors je vais vous montrer mes trois meilleures façons de compter en échapper. Ça marche pas à chaque fois, mais c'est des façons qui pourraient peut-être vous aider. Je vais vous montrer la première, c'est vraiment simple, en pleine vitesse, on tient l'analogue de droite vers la droite et on tire comme ça ici. Alors je vais en faire un autre et après je vous montre le replay. Et voilà, deux de suite comme ça en échapper. Alors le replay ça a l'air vraiment simple, l'importance ici c'est toujours vous tenir sur votre revers. Alors que vous soyez avec un gaucher ou un droitier, toujours tenir votre revers ici. Je vais vous montrer les analogues. Regardez, pleine vitesse, l'analogue de gauche je vais à pleine vitesse vers le haut. L'analogue de droite ici, du revers rendu en haut des cercles. Alors ici même si le gars essaie de me poke checker ici vers la gauche, il essaie de me poke checker, je protège la poke en ame à la rondelle du revers. Alors c'est un bon geste à faire en échapper. On arrive à pleine vitesse ici, il va essayer de me poke checker mais j'ai le corps devant. Alors ça va être vraiment, vraiment difficile pour le poke check et regardez. Alors tout droit, on vire vers la gauche avec l'analogue de gauche ici. On reste du revers, on reste du revers, vraiment important de rester du revers. Tu restes du revers et tu tires rendu ici. Le deuxième move qui marche gros aussi en échapper, c'est le toe drag back end. Juste comme ça ici mais il te faut un peu plus dangereux. Alors mettons que tu arrives ici, tu y vas comme ça ici avec le toe drag back end. Alors vous coupez juste comme ça ici, ça marche très bien avec un droitier. Alors on est avec un droitier, on s'en va, mettons on arrive ici, on coupe, mettons à un contre un ou même en échapper ça se fait. On clique sur l'analogue de droite pour qu'il fente le tir. On ramène l'analogue de droite vers la arrière, vous pouvez voir ici. Et après on l'amène vers l'avant. Quand le goal a bougé, on l'amène vers l'avant pour tirer ici. Mon dernier move en échappé que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est encore spécial. Vous allez voir. Comme je vous dis, à part les gauche, droite, gauche qui marchent toujours, c'est ceux que je vous ai dit d'apprendre. Ça c'est fabuleux, ça marche à chaque fois. En plein échappé, t'arrives. Ouf, quel arrêt ici. Le gardien, il a tendance à vous suivre cette année plus que les autres années. Alors pleine vitesse, échappé. Et voilà, ça rentre même si vous le ratez. C'est ça qui est le fun. Alors échappé. Et voilà, ça rentre à chaque coup. Vous voyez là, avec pleine vitesse, normalement des échappés, c'est à cause que vous venez de battre un joueur sur le côté. Alors vous avez plein de vitesse, vous en venez. Et voilà, ça rentre à chaque fois. Non, on fait juste cliquer sur l'analogue de droite. On l'amène vers l'arrière. Et on tire avec le R1. Le tir, c'est le R1. C'est sûr qu'il y a le gauche, droite, gauche. Le gauche, droite, gauche qui marche encore pour les échapper. Ça, vous le savez, ça fait plusieurs années que ça marche. Même de droite, gauche, droite, ça marche un petit peu moins. Avec un gaucher, il faut plus de gauche, droite, gauche. Mais regardez là. Ça marche comme ça aussi. Ok, l'arrêt. Mais ouais, c'est ce qui conclut pour les échapper. Alors je vous le répète, ne pas le faire contre Mivi en ligne. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine.